Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris Maintenant à Kinshasa Pour rester frais et sentir bon N'oubliez jamais ça Appelez-nous à partir de la France Au plus 33, 783, 057, 114 En Belgique, au plus 32, 487, 433, 214 A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour En face de Léon Hotel Appelez plus 243, 82, 24, 54, 248 Les parfums d'Igor N'oubliez jamais ça Le parfum d'Igor de Paris Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Je voudrais ici partager, encore une fois, certaines connaissances avec vous. Vous avez suivi certainement une vidéo qui vous a indigné. La vidéo, c'est une vidéo qui met en scène l'arrogance, l'orgueil et, je veux dire, l'impertinence des Chinois sur le sol congolais. C'est un confrère de la RFI et de France 24 qui, finalement, au bord d'un jet, se rend compte que les choses se sont passées de cette façon-là. On parle d'un territoire chinois sur le sol congolais. Mais écoutez, à un moment donné, arrêtons d'être hypocrite. Excusez-moi de le dire, arrêtons d'être hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette vidéo-là ? Pourquoi voulons-nous faire semblant là où il faudrait garder les choses droit dans les yeux et nous connaissons tous les responsabilités ? Arrêtons un peu à un moment donné. Moi, je me dis, arrêtons de faire semblant. Vous partagez la vidéo pour dire quoi à la fin ? Votre indignation, c'est quoi ? Se trouve à quel niveau votre indignation ? Se situe où ? Le fait qu'il y a un territoire chinois au Congo ? Ou le fait que vous voyez la vidéo aujourd'hui ? Ce qui tue le Congo, c'est finalement cette hypocrisie. Nous connaissons tous. C'est comme ça que les choses se sont passées. C'est depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé cette histoire. C'est depuis longtemps. Ça va faire plus de 10-15 ans. On va dire même 20 ans que nous avons des territoires comme ça. Des territoires chinois, nous les avons chez nous, sur le sol congolais. Vous le savez ? Combien de fois de Chinois ont tabassé des Congolais ? Sous les yeux de tout le monde. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Mais qui s'est allévé son petit doigt pour en parler ? On était dans ce pays où un Chinois a promis un ministre de communication qui va être viré. Et le ministre a été viré. Quelques heures, quelques jours après. Pourquoi vous êtes hypocrite ? Pourquoi vous faites semblant que ça vous indigne ? Vous savez que ça ne vous indigne pas ? Nous avons cautionné cette histoire-là. Nous avons donné notre pays aux étrangers. Notre économie entre le mains des qui ? Depuis deux jours, je suis en train de vous dire la même chose. Vous, vous ne rêvez qu'une occupation rwandaise. Occupation rwandaise. Mais vous avez une occupation libanaise. Vous avez une occupation pakistanaise. Vous avez une occupation chinoise. Vous avez une occupation des expatriés. Ce sont eux qui ont les grands capitaux chez vous. Et vous voulez faire semblant comme si ça vous gênait ? Non ! Nous avons cautionné ça. Quel est ce Congolais qui peut oser une bêtise comme ça en Chine ? Quel est ce Congolais qui peut oser faire ça en Chine ? Mais ici, ils le font pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à cela. Ils sont habitués à ça. Et quand on va dire, ben, quelques petits messieurs vont sortir encore raconter des bêtises. Les responsabilités, on les connaît. Cette histoire-là a un parrain. Et les parrains, il y a Makambo, Nyo, So et Ali, FCC. Il n'y en a même pas besoin d'aller gauche, droite, bateau, à côté, c'est la situation. Oh yo ! C'est le FCC. Démembrement, topé, allongement et afdel. Depuis l'entrée de l'afdel, ce pays a connu ce qu'il est en train de connaître. Quand j'ai dit, et je continue à dire, que si nous n'avons pas connu l'afdel, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Si nous n'avons pas connu ce régime-là, donc, comment est-ce que la situation a été ? On a osé pendant le régime, on a bango, de connaître les moments les plus noirs, les plus sombres de notre histoire. Bien évidemment, il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Il y a eu aussi de bonnes choses. Mais sur la balance, les bonnes choses sont minimes, insignifiantes, insuffisantes même. Bango n'a pas créé les bichos, ma patron, il n'a pas expat. Bango n'a pas, il y a la bango. Aujourd'hui, tous les Mendele, il y a beaucoup de monde, par courtoisie. Mais tous les Orientaux, ils ont toutes les alimentations. Ils ont toutes les pharmacies, ils ont tous les alimentations. Les alimentations, les restaurants, les usines cosmétiques, ils font tout. Ils ont tous les importateurs, ils ont tous les grands facilitateurs, ils ont tous les grands aviateurs, ils ont tous les secteurs, il y a Vigno, Soya Mboka, vous pensez qu'il faut deux ans pour faire ça ? Ça, c'est un héritage. Et où est-il ? Malheureusement, malheureusement, le même système qui a été installé environ en 1996, Tilelo, le même système continue à trouver de nouveaux adeptes dans le régime, je veux dire, la nouvelle administration. Il y a encore dans la nouvelle administration de petits bonnets, des petits valets qui veulent accompagner ce système-là. Ce système qu'on a autrefois parlé à prédation. Bango, vas-o, continuez. N'ayango. Batou, on a pas de conduire. On a sous-traité. Alors aujourd'hui, ça m'étonne qu'il y a pas de base à l'indigné. Oh non, 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 il ne faut pas être un indigné. D'abord, le pays entier, n'étonne tout à bout. Le code minier dont on parle. Je suis parmi ceux qui pensent que le code minier est une erreur. Je suis parmi ceux qui pensent cela. Et je suis prêt à faire le débat avec n'importe qui sur la question du code minier. Je ne dis pas que dans un code minier, tous les articles sont mauvais. Non, je ne le dis pas. Parce que c'est là le problème des gens. Ils ne comprennent pas les textes et l'esprit d'un texte. C'est pourquoi je dis à mes frères, avant de venir à la télé, avant de venir à la télé, c'est quand tu lis, quand tu comprends certaines choses que vous vous racontez. Prenez le temps de lire. Vous allez comprendre qu'il y a une différence entre posséder un code et avoir l'esprit de ce code-là. Si vous lisez certains ouvrages, on va vous dire que peuple a la mentalité naïe. Peuple a la caractère naïe. Le peuple, il a un caractère. Le peuple a un idéal qu'il poursuit. Il a un esprit. Le peuple congolais est guidé par quel esprit ? Nous sommes guidés par quel esprit ? Quel est le courant qui nous traverse ? Point qu'on mène à Bichu Zanin ? Le d'autre sort, il est quel ? Ce sont des éléments, c'est trop grand, c'est trop savant pour eux. Non, eux, ils passent vite sous les accusations, aux insulteurs et tout. Mais quand il faut maintenant construire un raisonnement, ils sont absents. Ils ne peuvent pas. Vous avez un code minier. Mais ce code minier profite à qui ? Alors, les esprits des trois vont dire non, mais ce n'est pas notre faute. Si vous n'arrivez pas à le faire à vous-même, si vous n'arrivez pas à construire la vie vous-même, pourquoi vous voulez le réprocher aux autres ? Écoutez, on ne laisse pas ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans jouer avec les petits-enfants de 2 ans, 3 ans et dire que s'ils échouent, c'est la faute aux petits-enfants de 2 ans. C'est disproportionnel. C'est incomparable. On ne peut pas comparer. Vous n'allez pas laisser les petits commerçants congolais se battre avec les géants libanais, les géants pakistanais, les géants chinois, les géants indonésiens. Vous allez les laisser se battre, vous dites que ton papa, laissons-le vivre la loi à marcher. Mais Ego Simbatin, Ego Simbatin, il y a déjà des équilibres. Il y en a qui ont déjà 7 pas d'avance. On doit être tous au même pied d'égalité pour que tu évolues. Le même pied d'égalité a une autre définition dans un pays. Le même pied d'égalité, c'est qu'on a accordé une faveur naturelle aux nationaux, dans le but de créer une classe moyenne. Il faut arriver à créer une classe moyenne. Et pour arriver à créer une classe moyenne, en dehors de créer des industries pour favoriser les Congolais, en dehors de mettre des lois importantes qui favorisent l'éclosion de cette classe-là, en dehors du fait de définir convenablement le marché pour mettre des verrous à certaines personnes, il faut aussi et surtout impérativement restreindre la liberté économique aux étrangers. Il faut arriver à restreindre. Ce que je dis est grave, je sais. Je suis convaincu et je suis conscient des conséquences de mes propos. Mais il faut le faire. Certaines activités doivent être interdites aux étrangers. Même si on ne l'écrit pas dans une loi. Même s'il n'y a aucun texte comme ça. Mais la pratique doit nous inspirer que, à un niveau, à un certain dégré, seul le Congolais peut faire ça. A un certain dégré, seuls les nationaux peuvent faire ça. Certains produits, aucun étranger ne peut avoir accès à cela et aucun étranger ne peut le vendre. Dans certains domaines, dans certains secteurs, les étrangers, on ne peut même pas les retrouver de bout en bout. Ils ne doivent ni être importateurs, ni être grossistes, ni être détaillants, moins encore commissionnaires. pas transporteurs. Dans d'autres secteurs, on peut bien les laisser. Comment voulez-vous que dans les secteurs de mine, dans les secteurs de mine, je prends un exemple clair, le transporteur est étranger ? Comment voulez-vous ça ? Le commissionnaire est étranger ? Celui qui, l'entreprise qui fait le nettoyage, étranger ? Celui qui donne la nourriture aux travailleurs, étranger ? L'hôpital ou le centre de santé, on est censé qu'on fait ça, Bango ? Ça regarde l'étranger, mais alors finalement, on fait comment ? Bolingini. Ça veut dire que tout un secteur, le Congolais va en accepter. Le Congolais va suivre la main d'oeuvre. Non, pas forcément main d'oeuvre. Nous devons aller au niveau, il n'y a pas seulement la main d'oeuvre, mais nous devons aussi être le cerveau qui travaille, qui conçoit. Nous devons avoir des capitaux. Et ça, c'est une idée. C'est le gouvernement, c'est l'État congolais qui travaille pour créer cette classe-là, pour créer la classe des hommes et des femmes qui possèdent un cerveau. Bango ne va y aller, comment ils vont le faire ? Et Bango ne va y aller, et Bango ne va y aller, et Bango ne va y aller, parce que lorsque dans un peuple, vous avez élevé le cerveau des gens, lorsque dans un peuple, vous avez, vous avez, je veux dire, approfondi, allongé, les poches des gens, ça veut dire le pouvoir d'achat et même les capitaux, Bango ne va y aller, mais c'est fini, vous avez une certaine démocratie économique. Mais ici, nous sommes dans une sorte de dictature économique, et nous subissons la dictature économique chez nous, sur le sol congolais. Alors, qu'un monsieur vienne vous dire, non, les Chinois, il y a un territoire chinois, mais c'est des choses qui se font tous les jours. C'est des choses qui se font tous les jours. Pourquoi nous leur avons donné un pouvoir ? Je vous ai dit, ici, ils ont un réseau. Ils ont un réseau. Ils ont un réseau. Ils ont un frère, ils ont un frère, ils ont un déco, ils ont un FCC. Ils étaient présidents de tel endroit, ils étaient ministres de tel secteur, ils ont un président de l'Assemblée, ils ont un place telle, ils ont un président, ils ont un coordonnateur, ils ont un directeur, ils ont un... Ils ont un réseau, qui ont un groupe qui favorise l'étranger, au détriment des Congolais. Puis, ils sont incapables de semerciter des noms. Ils ont un groupe de Combo et Belé, ils ont un groupe de Takizala, ils ont un groupe de Tosalaki à l'époque. Tosalaki, il y a un groupe qui a un groupe qui a un groupe qui a un groupe de Fingakawana. Ils ont un groupe qui a un habitué pendant 24 ans. Les Congolais ont eu l'opportunité à cause de un véritable importateur de la Congo. Comment nous allons permettre l'étranger à côté de nos Piyodi ? À côté de nos Piyodi ? C'est un groupe à côté de nos Piyodi ? Comment nous allons permettre l'étranger à côté de nos Piyodi ? Tomson, à côté de nos Piyodi ? À côté de nos Piyodi ? Vous savez combien le Piyodi ? Ça coûte ? Le bidon d'huile. On est où dans Angola. Vous savez combien ça coûte ? Il y a 25 litres. D'ailleurs, on ne pouvait même pas aller à Angola pas aller dans Angola acheter l'huile là-bas, on pouvait produire l'huile à l'équateur en Aboteca. Allez-y en Aboteca, vous allez voir. Des plantations et des plantations perdues. Tonnes et de tonnes, je veux dire des barils et des barils. Aujourd'hui, au niveau artisanal, il y a des mamans qui peuvent vous produire deux tonnes, trois tonnes d'huile, mais à reproduire en Angola parce qu'il y a eu 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 parce que le temps, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de route, il n'y a pas de choses. Mais quand on essaie de vous dire que pendant 24 ans, c'est une erreur historique, on n'aurait pas dû connaître ce genre-là. Les gens disent que non, on est méchant, non, on n'est pas méchant, on est d'ailleurs galant. J'aurais utilisé des propos parfois durs, mais on ne peut pas parce que je suis éduqué autrement. Je ne suis pas dans ce sens-là. Je parle d'un système, d'un affaissement d'un système. Il faudrait quand même qu'on arrive à le comprendre. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on peut faire dans 20 ans ? Ce qu'on peut faire dans 20 ans, c'est qu'on peut construire autant d'usines dans 20 ans. Dans 20 ans, on peut unifier un peuple. On peut l'éduquer à 20 ans. Dans 20 ans, on peut réussir à créer des réseaux routiers. En 20 ans, vous pouvez réussir à le faire. En 20 ans, vous pouvez, on sait le niveau de votre éducation, le niveau compétitif, au point qu'on peut réussir à le faire. Mais pourquoi on n'a pas réussi à le faire ? Parce qu'il y avait une absence de leadership. Aujourd'hui, les gens me disent, non, mais alors le collaborateur du chef de l'État est la faute. Mais écoutez, il faut, soit on est, soit on est, bon, je comprends, quand on a des carences d'esprit, les gens ne comprennent pas deux ans, trois ans, ça fait quoi dans une vie ? Mais là, je n'en parle pas. Revenons sur des questions fondamentales, ce qui nous concerne, nous. Dans 24 ans, on peut réussir beaucoup de choses. Autant on peut réussir beaucoup de choses dans 24 ans, autant on peut le réussir dans trois ans. Mais on ne peut pas comparer, justement, ceux qui ont fait 18 ans, si on prend l'ensemble des 24 ans, et ceux qui ont fait deux ans ou trois ans, c'est impossible. Demandez ça à n'importe quand, vous dire non, mais c'est incomparable, on ne peut pas le comparer. Cela n'est pas une excuse pour celui qui fait trois ans de ne pas travailler. Non, parce qu'après trois ans, trois ans après demain, c'est quoi ? Mais c'est quatre ans. Après l'autre jour, c'est cinq ans. Et puis les mandats, c'est fini, les mandats s'arrêtent. On vous pose la question, qu'avez-vous fait ? Vous n'allez pas dire non, écoutez, vous n'allez pas nous comparer. À un moment donné, le débat de comparaison va avoir lieu. Mais ce n'est pas encore le moment de comparer. Le débat sur la comparaison aura bien lieu, mais pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on ne peut pas encore comparer. Non, vous ne comparez pas un match qui commence à un match qui a pris fin. Non. Non, vous ne comparez pas. Attendez que le match prenne au moins la mi-temps, qu'on passe même au moins la première mi-temps, et puis on peut dire, mais oui, bon, écoutez, si les choses s'arrêtent maintenant, on peut faire des statistiques, mais on ne peut pas faire des statistiques à 15 minutes du match. Non, attendez, au moins qu'on soit de mauvaise foi. On peut avoir des intentions, des argumentaires d'intention, c'est possible. Mais les argumentaires d'intention restent pour la grande majorité subjectifs. Parce que vous êtes dans les hypothèses. Vous voyez, vous êtes dans des projections. Ce qui est démocratique, ce qui est normal, mais ce n'est vraiment pas du concret. Mais le concret, c'est lorsqu'on fait un bilan. Ça, c'est le concret. Et quand on essaie d'expliquer ça aux gens, c'est trop lourd pour eux, c'est beaucoup trop difficile, c'est beaucoup trop demandé. Mais revenons sur les questions fondamentales. La vidéo qui vous dérange là. en tant qu'État, vous avez signé avec des particuliers, des particuliers qui ne sont même pas meilleurs chez eux. Moi, je suis allé en Chine. Je suis allé en Chine. Je suis allé dans un bureau. bureau, il y a un architecte. Et cet architecte, là, m'a dit, tout ce qui vient chez vous, là, pour la plupart des cas, ce sont des aventuriers. Je ne vous raconte pas des salades. vidéo, il y a un Internet. Et écoute, moi, je m'en suis dit, vidéo, il y a un Internet. Comment est-ce que vous avez écrit ça en Chine? C'est tout. Ne va pas loin. Écris-moi, vous avez écrit ça en Chine. Dans YouTube, vous allez voir comment j'ai rencontré ce monsieur-là qui vous explique les plans que c'est ceux qui vont là-bas. La majorité, c'est l'aventurier. En Chine, on ne le reconnaît pas vraiment. Mais comment voulez-vous qu'on ne vous dise pas ça? Nakare, Nabilo, Nabilo, Kamine. Mais qui ne nous a pas déçus comme le régime passé? Le régime passé a bradé les renommables du secteur minier. C'est du... Mais le bradage inimaginable. Vous avez un monsieur juif qui est venu au Congo. Il n'avait rien dans la poche. Rien dans ses poches. Mais c'est l'un des milliardaires aujourd'hui. Et vous pensez qu'il travaille comment? Alors, il faut éviter de nous embêter. À un moment donné, il faut qu'on évite de nous raconter des bêtises. Si aujourd'hui, on part inspecter à Dar es Salaam, des constructions qui sont faites dans Dar es Salaam, des quartiers qui ont été posés là-bas. Voulez-vous qu'on met des images maintenant qu'on montre à la télévision ce que vous avez pu faire dans Dar es Salaam? Ce que vous avez fait dans ma pays, Moussoussou? Ce que vous avez fait dans Maroc? Moi, je ne vous souhaite pas des pays... Il y a du colo, du colo. Je parle de Dar es Salaam. Je parle de Dar es Salaam. Je parle du Maroc. Je parle de Dubaï. Voulez-vous maintenant que vous avez fait une image qui a donné à un ambassadeur... Écoutez, je vous dis, mes frères, tout évitez. Continuons. Ne nous amenez pas dans ma terre, parce qu'il y a comme un mabé. Qui a fait d'un Chinois ambassadeur dans Dubaï? Qui? Je vous demande seulement... Tout ça l'a hypocrisité. Ce pays est dans un trou. Il a été... On a trouvé ce pays dans un trou. Un vrai trou. Mais non, aujourd'hui, les gens se battent pour sortir ce pays dans ce trou-là. Mais malheureusement... Je le dis, mes frères... N'aïe... N'a l'obacayango ? N'a l'obacayango ? Le président de la République n'est pas suffisamment bien entouré. Non. Il n'est pas suffisamment bien entouré. Il y a autour de lui des gens qui mettent des crancs en jambes. Le chef de l'État a une pensée, une vision de sortir le pays dans le trou. Mais entre la volonté du président et les actions du président, il y a un divorce. Je m'efforce à l'expliquer depuis ce qui devait N'aïe... N'a l'obacayango ? La même chose. Avant même que Fachi ne commence à avoir un gouvernement, je l'avais dit. Avant même qu'on nomme M. Kamer comme directeur de cabinet, je l'avais dit. La réussite de Fachi est là que il y a un casting qui a un animateur. Il y a un échec qui a un casting qui a un animateur qui a un collaborateur. Il y a un collaborateur. Il y a un peu plus d'une fois. Moi, je ne suis pas en train de dire des choses car il y a un échec. Casting, dès que différencier le mandat le président Félix Siseki dit « Casting est condamné. Il sera sauvé par la qualité du casting qu'il va faire. Il sera détruit par la qualité du casting qu'il fera. » Nous avons dit au président de la République parce qu'il faut dire la situation n'est pas aussi facile qu'on imagine. Lorsque vous avez passé 36 ans dans l'opposition et que vous travaillez que toute la vie est là qui contestation, 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 contestation. Maintenant, vous pouvez voir, il faut gérer le pays. Il faut maintenant gérer le pays. C'est une autre démarche. Parce que la conquête du pouvoir, la conquête du pouvoir demande le muscle. Mais sa conservation demande les cerveaux. Et généralement, les cerveaux, on ne le trouve pas que dans sa gibetière. les cerveaux sont comme des fruits qui poussent dans les arbres, mais pas forcément dans de petites branches. Dans les hauteurs, il faut aller les chercher avec tous les risques possibles. L'arbre peut se casser, vous pouvez tomber, mais c'est ça le prix à payer pour avoir le cerveau. Les cerveaux sont capricieux. La démarche du président de la République maintenant est de la recherche. Il y a le cerveau. Il y a partout. Ils sont au PPRD, ils sont au MLC, ils sont chez Mabatu Kwebo, ils sont ensemble. Il y a partout. Les cerveaux sont partout. Et dans la recherche du cerveau, il faut éviter d'abord les préjugés et l'exclusion. Non, lui, il a travaillé avec Kabila, on ne le prendra pas, on ne le prendra pas, il a travaillé avec Kabila. Ce sont les gens qui ont un esprit étroit. Ils ne comprennent pas que les choses évoluent, que les choses changent. Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Ce qui caractérise la victoire d'un leader, c'est l'atteinte de ses objectifs. Peu importe le moyen qu'il utilise, du moment où les moyens sont éthiques, sont de façon acceptable, éthique, acceptable, n'as raison, on s'en fout de ton passé parce que tout le monde a un passé de toutes les façons. Mais du moment où ça ne dérange pas l'éthique, ça ne dérange pas la raison, on vous amène, on continue. Ce qui intéresse un leader, ce n'est pas ce que les gens vont dire, mais ce qui va profiter aux gens. C'est là la différence. Le populiste cherche ce que les gens vont dire. Les hommes d'État cherchent ce qui va profiter au peuple et pas aux nouvelles, pas aux présentes générations, mais aux futures générations. Parce que nous sommes connectés dans le futur, on n'est pas connectés dans le présent. Le présent est précaire, il est éphémère, il passe. Mais demain, qu'est-ce qu'on va laisser ? Quelle est l'histoire que nous allons laisser ? Est-ce que nous allons laisser l'histoire comme ces gens ? Nous allons laisser l'histoire comme ces gens ? Ces gens aujourd'hui, c'est qu'il y a une histoire, il y a une vie. Pourquoi ils sont restés dans l'histoire ? Parce qu'ils ont choisi le bon côté. C'est-ce qu'ils ont choisi mais c'est ça que nous sommes en train de dire à tout le monde ici. La qualité du casting va sauver le président de la République. Naminuto Tozolo Baboué. Ma collaborateur est belé à président de la République. Est belé et à président de la République. Parce que c'est là que ça commence. Quelle est leur vision sur l'avancement du pays ? Les gens vont dire non mais Christian, c'est le chef de l'État lui-même qui l'est choisi. Oui, oui, effectivement, il l'est choisi. Oui. Mais tant que vous ne comprenez pas comment les reines Yamakabuesa, les makas, vous comprenez le cas et je peux vous garantir tous les collaborateurs d'Obama, ce n'est pas forcément Obama qui le choisit non-mêmes. Il y a un système qui a été fait et le système sélectionne l'élite, sélectionne le cerveau. Mais ici, nous n'avons pas ce système-là. Non, nous n'avons pas ce système-là. Ici, nous avons encore dans le bilo quand il y a des recommandations, on est encore dans le bilo quand il y a des bois là, on est encore dans le bilo quand il y a des langues, on est encore dans ça. Mais quand il faut revenir un peu pour dire la vérité, lorsque vous gérez un parti comme le DPS, 36 ans dans l'opposition, où tout le monde veut avoir un emploi, tout le monde veut être à côté du président de la République, tout le monde veut être là, les gens ne respectent pas la règle, ils ne respectent pas le protocole, ils s'attaquent à la bataille. combien de fois on a insulté François Béat ? Combien de fois on a insulté le directeur de cabinet du président de la République ? Combien de fois on a insulté certains conseils du chef de l'État ? C'est comme ça ! Et c'est dans ces rythmes-là que c'est assez compliqué. Le chef de l'État a des cousins, il a des tantes, il a sa maman, il a ses oncles, il a tous ces gens-là. Alors imaginez la pression au Moutokozala Ngoana. Mais je vous explique, ça n'excuse en rien, parce qu'il faut qu'on se dise des choses, ça n'excuse en rien le mauvais choix. Non, pas du tout. Parce que les leaders, c'est aussi la fermeté. Mais vous allez comprendre avec moi que les leaders, ce n'est pas un monstre. Les leaders, c'est un homme fait des chairs, fait des sentiments et des émotions. La lutte d'un leader, c'est chaque jour qui passe, d'éviter de tomber dans les émotions, éviter de tomber dans l'emprise des sentiments et surtout dans les emprises de considération qui n'ont pas beaucoup de poids. Alors dites-moi, en disant ça, comment voulez-vous que je dise d'autre ? Que je me mette là à attaquer Fati ? Et la faute, non, et la faute, non. Et puis après, vous avez condamné Kabila pendant 20 ans. Faute naïe, faute naïe, faute naïe. On a changé quoi, les pays ? Les pays a changé en quoi ? Donc vous avez compris que les accusations ne vont pas nous faire avancer. Ce qui va nous faire avancer, c'est de faire des propositions. Et faire des propositions, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Je dis au présent de la République, votre salut, c'est dans le choix des collaborateurs que vous faites. Votre salut, c'est dans les castings, le bon casting que vous faites. Parce que la vidéo semble énerver les gens. Même si je peux vous donner pire que cette vidéo-là. Est-ce que vous connaissez nos parcs nationaux ? Hein ? S'en gérer par qui ? Et comment ? Ben, n'est-ce pas une hypocrisie ? Et là, Vital Kamere, à Loubakayango, depuis qu'à là, Vital Kamere a parlé de ça, ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, Vital Kamere le disait déjà, qu'il y a des endroits qui ne sont pas contrôlés par l'État. Il y a des endroits au Congo, l'État ne le contrôle pas, l'État est bien gouté. Ils vont vous dire, qu'il y a des villages qui sont dans le lobby, dans les cartes, dans les cartes, dans les cartes, dans les cartes, dans les cartes. Mais dans les villages, il y a des villages, il y a des villages, il y a des cartes à Congo, où il y a tous les villages, ce village-là n'existe pas. Alors que ce village-là a, par exemple, 1000 personnes, ou 200 personnes, ou 400 personnes. Mais dans ce village-là, le village n'est pas répertorié. Il n'y a pas de cartes à Mboka. Alors, dites-moi un peu, si le village, lui, n'est pas répertorié, il n'y a pas de cartes à Mboka, ces citoyens-là, comment sont-ils répertoriés ? Ils ne seront pas répertoriés. Donc, si les citoyens ne sont pas répertoriés, ça veut dire que les gens vivent comme ça dans le vide. Mais c'est un système qui a été fait depuis longtemps. Au Bando Benga, l'inanition de la nation Irouana, à l'époque de Mboka, on sentait l'État partout. Vous allez en pleine forêt, en pleine forêt. Vous continuez à Katikuna, y'a Zamba, au Tunis-Bangopéna, où est Mboka ? Il y a eu Mboka. Mais jusqu'en 2007, jusqu'en 2006, 7, 8, il y a dans les forêts équatoriales, des gens ne connaissaient même pas que Mboka était décédé. Pour certaines personnes, au bout où tu es allé en voyage, il va revenir. C'est ça qui prouve l'absence totale de l'État. L'absence totale de l'État. Mes frères, nous ne soyons pas de occasionnés. Il faut dire la vérité aux Congolais. La vérité aux Congolais, c'est que le Congo n'a pas le contrôle de tout ce territoire. Il faut dire ça aux Congolais. Pour qu'il y ait pas. Moi, j'ai fait le tour dans certaines provinces. Dans certaines provinces. Je suis allé dans certains coins. Dans les fins-fonds du Congo. Et vous trouvez la photo de Joseph Kabila qu'il est militaire. Et vous posez la question aux gens. « Oui, mon conseil, c'est un soda. » Donc, pour le Congo, il va éviter que Kabila, M. Joseph Kabila, a comacé démobilisé, a comacé civil, a comacé président, a salué à l'élection deux fois, tout ça, à la joie de l'élection deux fois. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas. Ils vivent dans un retard. Vous comprenez la beauté. Ça veut simplement dire que l'État est mort. Alors, il faut le récréer. Voilà les défis de Félix Tissé qui est dit. M. le Président, je suis très convaincu que vous allez faire deux mandats. Je suis très convaincu que vous allez faire vos deux mandats. Mais ce que vous allez devoir laisser au peuple, M. le Président, c'est laisser à ce peuple un État. M. Kabila ne nous a pas laissé un État. M. Kabila nous a laissé un groupe de gens dispersés par-ci, par-là. Il ne nous a pas laissé un État. Vous, vous avez les défis de construire un État. Je ne vous demande pas de le reconstruire parce qu'il n'a pas existé. Il faut le construire. Et M. le Président, pour construire cet État, vous avez besoin de changer des paradigmes. Je vous demande de prendre le courage, M. le Président, de changer des Constitutions. Je le dis avec tout le sérieux possible, de changer la Constitution, de passer à la Nouvelle République, sinon à la Quatrième République. C'est notre seul, je veux dire, seul rempart, Yangwana. La seule solution, Yangwana, c'est de passer à la Quatrième République, fonder des nouvelles institutions. L'architecture que nous avons aujourd'hui, c'est une architecture que Kabila nous a laissée. Mais lorsque M. Kabila vient nous laisser cette architecture qu'il avait aussi, on va dire, améliorée, mais c'était textuel. On n'a pas tenu compte du contexte, ni de l'évolution du peuple. On n'a rien, aucune philosophie. C'était vraiment comme ça, quoi. Et voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes congénitaux. Parce que nous n'avons jamais défini c'est quoi l'État, c'est quoi la politique, c'est quoi la démocratie. On n'a jamais défini ces concepts-là. Et nous sommes aujourd'hui dans un... On a fouillé un jour tout ça, parce qu'on nous a mis dans ces conditions-là. Mais vous, M. le Président, vous avez la possibilité de sortir ce pays dans le trou. Et ça ne va pas se faire sans casser les oeufs. Non. Vous n'allez pas faire des omelettes sans casser les oeufs, M. le Président. Vous n'allez pas vous en sortir sans égratinure. Ça arrive, c'est le combat de la vie. Alors nous, nous demandons de vous battre. assainissez votre milieu. Le premier défi, c'est d'abord d'en voir autour de vous. Choisissez les meilleurs Congolais. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas eu des gens dans ce pays. Nous produisons près de 30 000... près de 30 000 licenciés. Nous produisons près de 30 000 diplômés. Alors si le problème se trouve dans l'acquisition de diplôme, vous voyez de qui je parle. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir autour de vous, dans tous les Congolais, choisissez les meilleurs d'entre vous, confiez à ces gens-là ma responsabilité. Sortez-nous de ce système semi-présidentiel où vous êtes obligés de partager le pouvoir avec l'Assemblée nationale. Offrez au pays, à ce pays, un système présidentiel contrôlé. Un système présidentiel équilibré où le président ne devient pas dictateur, mais où le président est freiné par l'élan de la justice et freiné par l'élan de la civilisation d'un peuple, comme l'a toujours dit les grands penseurs de l'époque. Dans la disposition de choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Nous, l'idée d'avoir un système présidentiel, ce n'est pas de tomber dans la dictatorialisation. Non. Nous voulons par contre tomber dans un consensus national où vous avez un système présidentiel où le chef de l'État nomme un gouvernement. Il nomme son gouvernement. Il n'y a pas de premier ministre. Il y a un vice-président. Il est le seul garant. Il répond lui-même de tous les ministres. Et les ministres ne peuvent pas tomber par l'Assemblée nationale, sauf par évocation express du président. Donc, si l'Assemblée nationale veut faire tomber un ministre, l'Assemblée nationale le dit au président, le fait savoir au président de la République. soit la justice peut faire tomber un ministre par des actions judiciaires. Soit il l'a détourné. C'est cet État que nous voulons vivre. Nous ne voulons pas vivre dans un État qu'il y a une Assemblée à Maudelouana. Monsieur le Président, offrez-nous cette possibilité-là. Nous en avons tellement besoin. Il faut que dans Mboko, on a vu Sotoe, on ne peut pas dépasser 20 ministères. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Ça va être écrit dans la Constitution. Aucun gouvernement ne dépassera 20 membres. Aucun. Peu importe vos rencontres, vos arrangements, aucun gouvernement ne pourra dépasser 20 membres. On le sera, plutôt tout, à 20 membres. On n'aura pas plusieurs ministères. On aura, à la limite, 17 ministères et 3 vice-ministères. Ça s'arrête là. Offrez-nous un pays où ce n'est pas n'importe qui qui va faire la police. Offrez-nous un pays où ce n'est pas n'importe qui qui fera l'armée. Offrez-nous un pays où ce n'est pas n'importe qui qui fera l'administration publique. Offrez-nous un pays élitiste. Un pays qui récompense le travail, qui récompense la compétition un pays qui sublime le vrai, qui honore le sacré et qui fait la promotion des vertus et des valeurs. Voilà le pays au viso de l'Ugitoza Nakatinamo. Nous ne voulons pas vivre dans un pays où les gens n'ont que les insultes d'Ambunoronabango, où les gens n'ont aucune idée sur le fonctionnement d'un pays. Monsieur le Président, faites-le fort de ne pas faire comme M. Kaby l'avait fait en son temps. L'époque de M. Kabila, même les faibles nous ont dirigés. Nous ne voulons pas vivre ça dans votre n'état Nabino Aho. À l'époque qu'il y a M. Kabila, il y a un faible qui est un dirigeant beaucoup. Il y a un faible qui est un dirigeant qui est un dirigeant. Nous, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que nous tournons et que nous voulons à la bonne côté. L'époque Kabila est un député de 80% qui est un député de nous. Ce n'est pas des gens qui ont écrit, ce n'est pas des gens qui ont fait des impacts dans la société, ce sont des gens qu'on a chanté juste dans la banque et puis c'est fini. Il y a un député Nabiso. Alors, il y a un député de M. Kabila, il y a un député qui est un peuple à voter. Parce que le peuple à voter, il y a un vote à Nini, à Nenye, et à Nenye. Il y a un vote à Nani. Il y a un député qui est un député qui est un député. Il y a un commissaire député. Nous ne voulons pas que le lobby n' imposte à Nani, qui ne veut pas l'évolution. Tout ce qui est arrivé, M. le président, s'il m скv est un homme dans la vie. Nous avons alors la peur de ton esprit et que Dieu va bénir. et qui s'est de bien avec la maire je suis en Etatsini tata qui est là t'inquiète maman Samir je suis là dans l'Etatini je suis là je suis là je suis là merci mon woooow c'est mon gros je suis en Etatsini je suis là je suis là je suis là bon à cause je suis là je suis là je suis là c'est maman samira hâte aux alina pour ça yambinzo dakala mayebo sauf ou et zali baby toyo chez maman samira mans en mazali et l'eau comment côté au coulou cocommonaté nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail il ya un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un repos 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yo commande à côté ca mais si un coca ou ca mon goût sur ma fouta mbila et coucou maloko la basse au cana yo maman mardi maman mardi née maman mardi née maman mardi née maman shop absurde maman mardi née maman mardi née�� parce qu'au yope dé 주세요 afin de voler tes amis ne vous expliquerait dès qu'au yore mais après que l'état RIOS hablé parлы avec vous ch'envoISH chargé parcs de la patue 8 webpage poderφés pour des pas te abbou pousser la patue et d'aérer malemmer più bio Afrique il y a un géopole tu ne peux pas te faire sauf la ciot il faut aller j'ai de frais mais tu peux tu pones tu vas voir 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 est-ce que nous sommes tous ne pas se déconner ou de la maison n'est-ce pas si le pain de la maison tu ne peux pas faire ça c'est ce qui est un truc c'est ce qui est un peu plus de l'avion c'est ce qui est un peu plus de la maison tu peux te dire si tu n'as pas compris tu peux te dire on va pas encore quoi est-ce que tu es là ? on va pas encore plus de l'avion pour avoir plus de l'avion C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.